Les politiques publiques se soucient évidemment de la jeunesse, notamment de la jeunesse rurale. On parle d'un véhicule 6 millions de personnes quand on parle de jeunesse en milieu rural. Donc c'est une part importante de la population jeune et c'est une part de la population jeune qui est confrontée à des difficultés, des difficultés particulières, des mobilités, d'accès aux services, d'accès à la culture et aux loisirs. Mais c'est aussi, je ne veux pas s'embrer dans l'entrée de votre noir, une population qui est des territoires qui sont riches, riches d'initiatives et d'actions, d'innovations. Et un des rôles des pouvoirs publics, c'est d'être attentif à cette parole les jeunes, de les accompagner, de tirer tout le potentiel formidable qu'il y a dans les territoires ruraux. Donc il se passe des choses sur les territoires. L'État a aussi fait des choses pour les territoires ruraux en lien avec les collectivités locales. Je pense à de nombreux comités interministériels pour la ruralité. Trois se sont tenus ces dernières années avec de nombreuses mesures qui vont de désenclavement des territoires ruraux à la couverture numérique, des mesures aussi concrètes pour accompagner les projets des jeunes ruraux. On a lancé un plan d'investissement d'avenir, particulièrement destiné aux territoires ruraux, puisque sur 16 projets, 7 sont consacrés à ces territoires. On en a vu des exemples dans la journée d'aujourd'hui, qui tournent autour beaucoup des projets de jeunes. Comment mieux accompagner les jeunes dans leurs projets, les aider à occuper, à habiter, à faire vivre le territoire. Parce que les jeunes, ce sont aussi une ressource et une richesse, ce n'est pas simplement un problème. C'est un avis très important parce qu'il a mis le doigt et la lumière sur un sujet qui n'est peut-être pas assez traité par les politiques publiques, même si je l'ai dit, on fait des choses en direction des jeunes ruraux. Il a mis le doigt sur des différences, des décrochages, des écarts par rapport à la population générale, des écarts entre les genres aussi, des écarts entre garçons et filles, qu'on a peu documenté jusqu'à présent, qu'il faudra documenter dans le futur. Donc il nous invite cet avis à être vigilant à faire plus pour les jeunes ruraux et pour faire plus avec les jeunes ruraux. Pas simplement dans une logique descendante où on leur accorderait quelque chose. Au contraire, il faut être à l'écoute de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils nous disent parfois de façon véhémente. Peu importe, en tout cas, être à l'écoute de leurs préoccupations, de leurs aspirations, de leurs désirs parce que c'est aussi les habitants de demain. Il faut faire en sorte que sur tous les territoires, la République ne recule pas. Donc cet avis, il a permis de mettre le doigt sur une réalité parfois insuffisamment connue. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on tienne mieux compte de la vie des jeunes ruraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !